Salut tout le monde, j'espère que vous aimez les vieux trucs, parce qu'aujourd'hui on va parler du Sénat. Ça fait assez longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur le sujet, mais là, avec leur décision de tenter de réincruster la suppression des 35 heures dans la loi travail, je me suis dit que c'était le moment idéal. Parce que le Sénat, finalement, assez régulièrement, on le voit troller en faisant passer des mesures inacceptables, mais qui de toute façon sautent finalement parce que l'Assemblée nationale revient dessus. Ou alors inversement, il y a des fois, quand il y a une loi qu'on n'aime pas, on se dit que le Sénat va peut-être y faire barrage, comme pour la révision constitutionnelle, sauf qu'en fait, on sait bien qu'à la fin, pareil, l'Assemblée nationale finira par avoir le dernier mot. Et donc, il y a des moments où on peut se demander à quoi sert ce truc. Et je pense que pour savoir à quoi sert ce truc, il faut revenir aux ses origines, ce qu'on va faire donc en remontant assez loin, puisqu'on va remonter à la Révolution, jusqu'au Sénat de nos jours, donc celui de la Vème République. Pour trouver l'origine de notre Sénat, il faut en effet remonter sous une période de la Révolution qui n'est pas n'importe quelle période, c'est le Directoire, un moment qu'on connaît très mal, en fait, parce que c'est les quatre années de 1995 à 1999, où on guillotine plus des gens en masse, Robespierre est mort, donc c'est moins cool à traiter par Franck Ferrand à la télé. Le Directoire, globalement, c'est une période qu'on connaît mal et qui pourtant est super intéressante, et c'est pour ça que quand je ferai une série sur la Révolution, j'y consacrerai certainement plusieurs épisodes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à en apprendre. Pour le coup, on va essayer de rester très, très simple. À partir de juillet 1794, avec la chute de Robespierre, arrivent au pouvoir ceux qu'on appelle les Termidoriens, parce qu'en fait, leur seul point commun, c'est d'avoir fait ce coup de Termidor, donc, qui a conduit à la chute de Robespierre. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas tous du même bord, mais ils sont à peu près tous de la bonne bourgeoisie, et donc ils ont tous ces intérêts-là qui convergent. Ils décident donc de mettre en place une république qui serve vraiment les intérêts de cette bourgeoisie, et surtout, une des choses très importantes pour eux, c'est qu'ils ne veulent plus que l'État ait un monopole des pouvoirs super puissants, comme ça pouvait être le cas au temps de la Convention, donc cette grande assemblée, qui avait à peu près tous les pouvoirs, finalement, à l'époque de la Terreur. Et puis il y a une autre trouille, c'est que le peuple, notamment le peuple parisien, s'approprie un petit peu trop le pouvoir. Et donc pour ça, il faut des institutions qui repoussent ce peuple. Et les Termidoriens ont une super idée dans leur constitution. Alors déjà, ils décident de faire que toutes les élections se feront au suffrage sans itère, c'est-à-dire que seuls les plus riches, ceux qui peuvent payer un impôt, pourront voter. Donc ça, c'est déjà la première étape, on est sûr comme ça que seuls des bourgeois pourront voter. La deuxième étape, c'est aussi de faire en sorte que le pouvoir soit partagé. Alors c'est partagé au niveau exécutif, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif n'est pas entre les mains d'un seul homme, il est entre les mains de cinq directeurs, donc qui forment le directoire. Et le pouvoir législatif aussi, on va le diviser. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la première fois en France qu'on a deux assemblées, et plus une seule, qui font la loi depuis qu'on est dans un système parlementaire. Alors, ces assemblées, elles sont différentes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas deux assemblées qui sont élues différemment. Tous les députés sont élus en même temps, il y en a 750. Et ensuite, chaque année, on en renouvelle 250. C'est-à-dire que le mandat, théoriquement, doit durer trois ans, et chaque année, on refait des élections pour élire un tiers du corps législatif. Et ce corps législatif, ensuite, on le répartit en deux chambres. Et donc, il va y avoir d'un côté le Conseil des 500, et de l'autre côté le Conseil des Anciens. Le Conseil des 500, comme son nom l'indique, contient 500 personnes, et du coup, les 250 autres vont dans le Conseil des Anciens. Et c'est celui-là qui est intéressant, parce que c'est vraiment l'ancêtre de notre Sénat. L'idée, c'est d'avoir une chambre qui soit très conservatrice. Et on sait tous que, généralement, les vieux sont plutôt conservateurs. On devient plus conservateur en vieillissant. On pourrait appeler ça l'effet Renault. À 20 ans, vous avez envie de taper des flics, et à 60, vous les embrassez. Et donc, pour ce Conseil des Anciens, on décide qu'il faut avoir au minimum 40 ans, ce qui n'est pas tout jeune à l'époque, et surtout qu'il faut pouvoir témoigner de bonnes mœurs, c'est-à-dire qu'il faut être marié ou veuf, à la limite, mais il ne faut pas être un trop vieux célibataire, parce que ça, on considère que c'est un peu douteux. Et surtout, il faut aussi vivre depuis 15 ans en France. Donc là aussi, on veut s'assurer une certaine stabilité. Le but, vraiment, c'est d'avoir une chambre qui serve de contre-pouvoir face au Conseil des 500, qui, lui, pourrait représenter des gens un peu plus jeunes, un peu plus foufous, un peu plus réformistes. D'autant que ce Conseil des Anciens, il a un gros pouvoir, c'est-à-dire que c'est lui qui valide les lois. Sans lui, rien ne peut se faire. Et ça, c'est quelque chose de super important, parce que, vraiment, le directoire, c'est le moment où on décide qu'on va créer une chambre avec des gens plus âgés, plus conservateurs, choisis sur ces critères-là, pour essayer de limiter les ardeurs de la chambre 107 plus populaire, alors qu'elle est déjà pourtant élue au suffrage censitaire, et donc que c'est déjà des gens qui viennent de la bourgeoisie, et qui ont déjà ces intérêts-là. Tout ça, c'est la théorie. Dans les faits, le directoire a duré que 4 ans. Ensuite, il y a eu le coup d'État de Bonaparte qui a enchaîné sur le consulat. Pendant le directoire, en plus, le système n'a jamais vraiment fonctionné, les directeurs ont été obligés de recourir régulièrement à des coups d'État, d'éliminer les majorités qui les emmerdaient. Bref, c'est une période assez compliquée, on reviendra là-dessus plus tard. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que, vraiment, dès le départ, l'idée d'une chambre haute était conçue pour donner du pouvoir à des élites et aux plus conservateurs. Je ne vais pas trop m'attarder sur les périodes qui suivent, puisqu'on est soit sous des empires, soit sous des monarchies, la plupart du temps, et donc que, finalement, ça s'est éloigné de notre Sénat à nous, de notre système républicain. Malgré tout, il y a quand même quelques petites choses à noter. Déjà, l'idée de Sénat, sous ce nom-là, c'est sous Napoléon Ier qu'on voit arriver ça, enfin, sous Bonaparte, quand il est encore consul, avec le Sénat conservateur. Ce truc-là n'est pas vraiment un Sénat comme aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de système parlementaire à proprement parler, mais c'est là que le nom vient, parce que Bonaparte aime bien faire allusion à Rome, ça plaît aux élites, ça plaît aux gens cultivés, et c'est totalement recherché dans ce sens-là. Et donc cette chambre a surtout pour vocation de réunir une espèce de nouvelle élite d'État qu'on va fidéliser comme ça en lui filant des bons postes et des revenus qui vont avec. À partir de 1814, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est la restauration, donc le retour de la monarchie, avec Louis XVIII, le petit frère de Louis XVI. Et ce qui est intéressant, c'est que cette monarchie-là, c'est la première qui doit vraiment intégrer l'idée parlementaire, un peu comme on avait tenté de le faire sous Louis XVI, mais ça avait duré quelques mois. Là, c'est vraiment une tentative plus durable, et donc il faut créer un système durable. Et Louis XVIII décide d'avoir deux chambres, lui aussi. Une chambre basse, donc la chambre des députés, qui sont eux aussi élus au suffrage censitaire, c'est seulement les plus riches qui votent. Et une chambre haute, qui est la chambre des pères. Et les pères, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont nommés par le roi, et que la fonction est héréditaire. C'est-à-dire que, quand ils meurent, leur fils peut leur succéder tant qu'un fils. Le but ici, c'est d'avoir vraiment une chambre qui représente la noblesse, les intérêts de la noblesse, face à l'autre chambre, qui représente déjà tous les possédants, même ceux qui ne sont pas nobles. En 1830, il y a une première révolution qui remplace la dynastie des Bourbons et le roi Charles X par Louis-Philippe, la dynastie des Orléans. Mais, globalement, le système reste une monarchie, plutôt tourné maintenant vers la bourgeoisie, donc la chambre des pères s'élargit un peu, mais on garde une chambre des pères. Et en 1848, avec la fameuse révolution dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, là, on tente de mettre en place une république, et donc on tente de se contenter d'une seule chambre. Ça dure trois ans. Après quoi, le président élu, Louis-Napoléon Bonaparte, décide de faire un coup d'État, puis, un an plus tard, de remettre en place l'Empire. Et donc, à partir de 1851, puis surtout de 1852, avec le Second Empire, on retrouve un Sénat. Mais là encore, comme le système n'est pas vraiment parlementaire, ce Sénat n'est pas franchement utile. Il a surtout une fonction pratique, symbolique, mais pas législative. Jusqu'à la fin du régime, vers 1870, où là, on commence à lui donner plus de pouvoir, mais en fait, comme le régime s'effondre peu après, on ne sait pas trop à quoi il aurait servi si le régime avait perduré. Et donc, on arrive vraiment au vif du sujet, 1870, avec le début de la Troisième République, où là, on va trouver les racines de notre nouveau Sénat. Mais ce qui est important de concevoir, c'est que, déjà tout au long du XIXe siècle, on avait intégré l'idée que la deuxième chambre, la chambre haute, c'était vraiment la chambre qui défendait les intérêts de l'élite, et c'était quelque chose qui permettait de conserver le système. D'ailleurs, sous Napoléon, ça s'appelait le Sénat conservateur, c'est pas pour rien. C'était une institution qui avait pour but de faire en sorte que les choses restent stables, et donc, de fait, de griller les progressistes. Et on va voir que, sous la République, ça a été la même chose. Les débuts de la Troisième République, en soi, c'est quelque chose de super intéressant, mais je pense que je ferai une vidéo à part entière là-dessus, parce qu'il y a énormément de choses à en tirer, et qui nous apprennent beaucoup de choses sur la Cinquième République sous laquelle on vit aussi. Là, je vais essayer de la faire simple pour juste que vous comprenez bien comment est né ce Sénat. En septembre 1870, Napoléon III, qui est en guerre contre la Prusse, est capturé à la bataille de Sedan, et donc le régime s'effondre, sachant que la guerre était déjà une bonne grosse pouillée depuis quelques semaines, et donc que le régime était assez fragilisé. À Paris, du coup, le 4 septembre, quelques républicains proclament la Troisième République. Le truc, c'est que le pays va quand même vachement mal, parce qu'il y a une invasion qui est en cours, à un moment, Paris se retrouve assiégé, les défaites s'enchaînent, le pays n'est pas forcément prêt à répondre, du coup, il faut prévoir une riposte, et aussi des négociations. Or, Bismarck veut négocier uniquement avec une chambre élue, il veut un pouvoir qui soit légitime, et donc il veut qu'il y ait des élections. Ces élections, elles se tiennent le 8 février 1871, dans un contexte, du coup, assez particulier, puisque vous avez un pays qui est à moitié occupé, qui est encore en guerre, et donc l'issue des élections va surtout déterminer la question de savoir si on continue la guerre, quitte à perdre encore plus, ou si on fait la paix, en perdant, du coup, l'Alsace et la Moselle, qui sont revendiquées par les envahisseurs. Et là, politiquement, il y a une division. D'un côté, vous avez la droite, les royalistes, quelques bonapartistes aussi, donc des soutiens de l'Empire, mais qui sont assez fragilisés, vu que l'Empereur est prisonnier, qui sont pour la paix. À gauche, vous avez les républicains, surtout les plus progressistes, qui sont, eux, pour continuer la guerre, parce qu'il n'est pas question de laisser l'Alsace et la Moselle. Et ça, pour le coup, ça fait que les élections deviennent un référendum, en réalité, pour savoir si, oui ou non, il faut poursuivre la guerre. Et la majorité de la population, notamment rurale, n'a pas envie que la guerre continue, parce qu'ils savent que, s'ils doivent partir faire la guerre, globalement, ils vont claquer, pour des gens qui ne connaissent même pas, le sentiment national n'est pas encore aussi exacerbé que par la suite. Donc, clairement, il y a pas mal de paysans qui préfèrent qu'on laisse partir l'Alsace-Moselle plutôt que d'aller crever au front. Donc, énormément de gens votent pour les candidats royalistes. On se retrouve avec la chambre la plus aristocratique qu'on ait eu de tous les temps, en fait. Il y a énormément d'aristocrates, de châtelains locaux qui sont élus, et donc une grande majorité de royalistes. Et ça, c'est quand même compliqué quand on est en train de mettre en place une république. Les royalistes, logiquement, ont envie de remettre en place une monarchie. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur laquelle, puisqu'ils sont divisés et à part à peu près égales entre deux courants, les légitimistes et les orléanistes. J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo sur la révolution de 48. Les légitimistes, c'est ceux qui sont pour qu'on donne le pouvoir aux descendants des Bourbons, donc aux descendants de Charles X. Et à l'époque, il n'y en a qu'un seul, c'est le comte de Chambord, qu'ils considèrent comme Henri V. Et le comte de Chambord, il est bien pratique parce que de toute façon, il ne pourra pas avoir d'enfant. De l'autre côté, il y a les orléanistes qui, eux, sont favorables aux descendants de Louis-Philippe et donc aux comtes de Paris. Les orléanistes sont un petit peu plus libéraux et c'est là que le problème se pose, parce que, globalement, ils sont d'accord pour laisser le pouvoir aux comtes de Chambord si ça peut permettre de faire une alliance, puisque de toute façon, le comte de Chambord, il est vieux, il n'a pas d'enfant. Une fois qu'il sera mort, on pourra passer aux comtes de Paris et tout ira bien. Le problème, c'est que le comte de Chambord, c'est vraiment un gars de droite extrême, très, très, très intransigeant, et du coup, pour les monarchistes de s'allier tant que le comte de Chambord ne sera pas mort. Du coup, il faut temporiser, il faut attendre. Et donc, ils sont bien obligés d'accepter un régime provisoire, qui est cette troisième république naissante, mais à l'époque, il y a juste une assemblée, une grande assemblée nationale et c'est tout, et un président de la république, mais qu'on a choisi par une loi et puis on ne sait pas trop jusqu'à quand, puis finalement, à partir de 1973, on décide qu'on va le faire durer sept ans, comme ça, a priori, le comte de Chambord sera mort et puis on pourra mettre durer. Comme je l'ai dit déjà, à partir de 1873, le président qui a été choisi, qui est Mac Mahon, un royaliste convaincu, un ancien militaire, il est là jusqu'en 1880, du coup, et on espère que d'ici là, le comte de Chambord sera mort, qu'on pourra faire une restauration. Mais à côté de ça, il y a des élections partielles, régulièrement, et dès les élections de l'été 1871, donc après la grosse victoire royaliste, c'est les républicains qui commencent à gagner, ce qui est bien le signe que les français n'ont pas voté pour les royalistes par conviction, ils ont voté pour les royalistes parce que les royalistes étaient les seuls qui leur proposaient la paix, et donc maintenant que la paix est acquise, ils préfèrent les républicains, ils préfèrent la république. Ce qui fait que dans les années 1873-1874, les royalistes commencent à se rendre compte qu'il faut qu'ils bougent vite s'ils veulent avoir un régime qui puisse se transformer en monarchie. De la même façon, les républicains commencent à avoir la trouille parce que les bonapartistes, donc ceux qui sont soutiens de l'Empire, reprennent un peu de puissance. Du coup, il importe de très vite trouver un système que les républicains d'un côté puissent transformer en république, progressiste comme ils le voudraient, et de l'autre que les royalistes puissent transformer en monarchie comme ils le voudraient. Il faut trouver un compromis en attendant. Ce compromis, du coup, c'est la Troisième République, dont les lois constitutionnelles sont votées en 1875. Les lois constitutionnelles, en fait, c'est la preuve qu'on n'a pas réussi à faire même une grosse constitution, on a juste fait quelques lois assez discrètes, assez rapides, très synthétiques, pas de préambules, pas de droits de l'homme, pas de trucs comme ça, vraiment, on reste le plus synthétique possible. Le but, c'est vraiment d'avoir un truc que chacun puisse modifier ensuite selon les variations de majorité qu'il y aura. On a donc un compromis, compromis qui se fait entre les républicains les plus modérés et les royalistes les plus modérés, donc des orléanistes. Quand je dis royalistes modérés, il faut comprendre que 40 ans plus tard, c'est les mêmes qui seront à l'action française, donc c'est quand même pas quelque chose de trop modéré, mais à l'époque, ils le sont sur la scène politique des années 1870. Ces royalistes plus modérés, ils ont plusieurs conditions. Déjà, ils veulent qu'il y ait un pouvoir exécutif fort et c'est pour ça que cette Troisième République aura un président de la République. À l'époque, c'était pas une évidence, les républicains les plus engagés n'étaient pas franchement chauds pour un président de la République, sachant que le dernier avait fait un coup d'État et avait remplacé la République par un empire. La deuxième chose, la deuxième grosse condition, c'est d'avoir une chambre haute, un Sénat. Et ça, les républicains, sont au départ moyen chauds, surtout les républicains de gauche, les radicaux, ceux-là sont vraiment pas chauds pour un Sénat. Mais les monarchistes y tiennent et finalement ont réussi à trouver ce compromis. Il y aura un Sénat, effectivement, qui contient principalement des gens qui sont élus par des élus eux-mêmes, donc des élus locaux, et qui contient aussi 75 sénateurs nommés à vie. Alors les premiers sénateurs, les premiers 75, sont nommés par l'Assemblée nationale qui prépare les lois constitutionnelles, et ensuite, les suivantes doivent être nommées par le Sénat lui-même, c'est-à-dire que ce sont des gens que le Sénat choisit, met en place, des sénateurs choisis à vie. Donc là, on a vraiment le signe qu'on veut une chambre qui soit encore une chambre très conservatrice, élue par les notables locaux, donc par des gens de l'élite, et avec des gens qui en plus se choisissent les uns les autres, histoire de vraiment avoir un contre-pouvoir, parce que l'autre chambre, maintenant, il ne faut plus déconner, elle est élue au suffrage universel, et donc il pourrait très vite y avoir des courants socialistes qui s'y incrustent, les plus modérés, ceux qui tiennent à avoir leur République et qui ont bien compris qu'il faut faire un compromis, ils doivent le vendre maintenant, ce Sénat. C'est notamment le cas de Gambetta qui fait des tournées en France pour essayer de vraiment stabiliser la République. Alors pour stabiliser l'idée d'un Sénat, qui sera puissant quand même, parce que le Sénat, il aura exactement les mêmes pouvoirs que la Chambre des députés, c'est-à-dire que tant que les deux ne sont pas d'accord, on continue, il n'y en a pas une qui a le dernier mot sur l'autre. Donc pour faire passer cette idée, déjà on dit qu'il est élu parce qu'en fait le suffrage universel, soit il est direct, soit il est plus universel, c'est des gens qui votent à la place de nous. Mais surtout, il réussit à glisser l'idée que ce ne sera pas une chambre qui représente les élites, non, ce sera une chambre qui représente les communautés, les communes, les collectivités territoriales, bref, une chambre qui représente les campagnes, mais pas une chambre qui représente les riches. Or à l'époque, en fait, les campagnes elles sont conservatrices et donc finalement, le Sénat, on est sûr qu'il est conservateur. Du coup, le Sénat, à l'époque, ont su pour faire plaisir à la droite monarchiste, qui espère comme ça l'utiliser à terme pour pouvoir remettre en place sa monarchie, ça, elle n'a pas réussi à le faire parce que les Français étaient déjà trop républicains, mais qui l'utilise en tout cas pour continuer à lutter contre tous les projets qui y vont vraiment pas assez dans son sens. Et donc le Sénat, pendant longtemps, peut faire de l'obstruction sur des lois. À gauche, notamment les radicaux sont pendant très longtemps pour la suppression du Sénat, qui est vraiment une aberration démocratique pour eux. Mais en réalité, ils ne l'ont jamais supprimé parce que finalement, c'était quand même bien pratique. Déjà parce que le Sénat, comme on n'y est pas élu au suffrage universel direct, finalement, quand on n'arrive plus à être élu député, on peut toujours se faire choisir par les potes pour devenir sénateur. C'est quand même bien pratique. L'autre petit truc, c'est que la présidence du Sénat, c'est un tremplin assez sympa pour la présidence de la République. Il y a pas mal de présidents du Sénat qui sont devenus présidents de la République sous la Troisième République. Donc c'est plutôt cool tout ça. Alors quand même, ils ont réussi à réformer un truc, au moins, c'est qu'ils ont supprimé les sénateurs à vie en 84, 1884, au moment où les Républicains avaient vraiment récupéré toutes les majorités partout et donc avaient vraiment le pouvoir. Mais malgré tout, faut pas déconner non plus, ceux qui étaient déjà sénateurs à vie, on les a laissés finir leur mandat, donc finir leur vie, ce qui fait que le dernier sénateur à vie en France a disparu en 1918 parce que ces gens-là s'accrochent bien quand même. Pour vous donner un exemple du pouvoir de nuisance du Sénat, je vais parler du cas du droit de vote des femmes. En 1919, la Chambre des députés vote, et avec plus de 250 voix de majorité, le droit de vote des femmes. Il a fallu attendre 1922 pour que le Sénat vote à son tour sur la question, et là, pour le coup, il y a eu 25 voix d'écart entre les contres qui ont gagné et les pours. Ce qui montre bien que le Sénat était beaucoup, beaucoup plus conservateur sur cette question que la Chambre des députés était très largement pour. En 1925, la Chambre des députés retente le coup avec un projet plus gentillé, cette fois-ci, il s'agit que des élections locales, et le Sénat trolle en ne discutant jamais ce projet de loi. À tel point que la Chambre des députés est plusieurs fois obligée de voter une demande au président pour qu'on vote cette question au Sénat, et à chaque fois, le Sénat rejette l'idée. Donc, ils n'en sont même plus à faire de l'obstruction, ils en sont carrément à décider de ne même pas discuter le texte. Et pareil, en 1936, en plein front populaire, à l'unanimité, la Chambre des députés vote le droit de vote pour les femmes, et inversement, le Sénat refuse de se prononcer sur la question, encore une fois, ce qui bloque totalement le projet. Ce qui explique qu'en France, on ait eu le droit de vote pour les femmes qu'en 1944, bien longtemps après pas mal d'autres pays. Et là, il faut bien comprendre que le Sénat n'était pas le problème, c'était surtout un outil. À l'époque, au centre, vous avez les radicaux qui, pendant longtemps, étaient à gauche, mais maintenant, ils ont été repoussés vers le centre par les communistes et les socialistes. Et les radicaux, ils sont emmerdés parce que leur base, les électeurs sont pour le droit de vote des femmes. Par contre, les élus ne sont pas du tout pour. Surtout les élus les plus à droite qui sont au Sénat. Et donc, forcément, ça permet à ceux qui sont élus au suffrage direct, donc à la Chambre des députés, de voter pour, comme ça, leurs électeurs ne leur en voudront pas. Et les sénateurs qui n'ont aucun compte à rendre peuvent voter contre et empêcher le projet de voir le jour. C'est d'autant plus flagrant qu'il y a certains députés radicaux qui votaient pour et qui, une fois devenus sénateurs, ont voté contre. Ce qui montre bien que le Sénat permettait surtout de bloquer puisque le Sénat n'était pas responsable de ses actes devant la population. On arrive maintenant en 1940 avec la débâcle pendant la Deuxième Guerre mondiale, la chute de la Troisième République. Je passe sur Vichy qui n'est pas parlementaire et on va revenir maintenant sur la Quatrième République qui contient pas mal de choses intéressantes. Ce qui est bien avec la Quatrième République, c'est que personne la connaît vraiment mais en fait, tout le monde la déteste quand même. On va essayer de revenir sur ses origines pour comprendre un petit peu ce qui a fait ces problèmes-là mais surtout pour comprendre quel était le rôle de la Chambre haute à cette époque. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il faut voir que le monde politique est assez divisé. Vous avez 25% globalement de communistes, un chouïa moins de socialistes et un chouïa moins de gens qui sont du MRP, c'est-à-dire un parti centre-droit. Du coup, dans la Chambre qui élabore la Constitution de la Quatrième République, la grande majorité c'est de la gauche puisque vous avez grosso modo un quart de communistes et un petit peu moins de socialistes mais ça leur fait une majorité quasi absolue. C'est donc eux qui écrivent la première version de la Constitution de la Quatrième République. Et cette Constitution c'est une chambre législative toute puissante. C'est-à-dire une Assemblée nationale qui élit le président, qui peut le virer quand elle veut, le président peut la dissoudre mais en fait il y a tellement de conditions qu'il ne peut pas. Et c'est tout. La Chambre a tous les pouvoirs finalement. C'est elle qui fait le gouvernement, c'est elle qui choisit le président, c'est elle qui fait la loi. Et ça, ça fout la troue. Il y a pas mal de monde parce que comme je vous l'ai dit, 25% de communistes à une époque où il y a l'URSS en face, etc. Il y en a certains qui se disent qu'avec une telle chambre, les communistes pourraient très facilement transformer la France en République populaire. Du coup, au moment du référendum, en fait, la droite argumente sur le fait que c'est un gros danger de cette Constitution et donc la Constitution ne passe pas puisqu'elle est rejetée par 53% des voix. On doit refaire un deuxième essai et là, il faut négocier un petit peu avec le MRP et on aboutit à une Constitution qui plaise aussi un petit peu au centre droit et donc qui rajoute notamment cette deuxième chambre qui est le Conseil de la République. Alors le Conseil de la République, c'est un truc magnifique parce qu'on assume qu'il ne servira quasiment à rien. Il n'a pas de pouvoir législatif, il est juste là pour conseiller, comme son nom l'indique. Alors au départ, il est censé être élu en partie par des élus locaux et en partie par l'Assemblée nationale, c'est un beau bordel. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette Constitution-là est validée et que ce Conseil de la République très vite évolue. puisqu'en fait, la Quatrième République, si on la connaît, c'est surtout pour son instabilité ministérielle. Les gouvernements sautent très souvent, parfois au bout de quelques jours. L'Assemblée nationale est réputée pour son instabilité. Et donc, ce qui est intéressant à cette époque, c'est qu'en face, le Conseil de la République est très stable et donc on le réforme petit à petit pour lui donner plus de pouvoir. En 1948, déjà, on fait qu'il sera élu désormais par les élus locaux exactement comme notre Sénat à nous. Mais surtout, en 1954, on décide de lui redonner du pouvoir en rétablissant la navette parlementaire, c'est-à-dire que les textes, désormais, repassent de l'Assemblée nationale au Sénat puis du Sénat à l'Assemblée nationale. Sauf que maintenant, on n'est plus comme sur la Troisième République. Si au bout de plusieurs passages, le Sénat n'est toujours pas d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Il est donc intéressant de voir que sous cette Quatrième République, finalement, petit à petit, est rené notre Sénat d'aujourd'hui, avec toujours cette idée d'une chambre à la droite contre les méchants communistes et les socialistes qui soutenaient mollement le premier projet de constitution. Et donc, on arrive à la fin de la Quatrième République avec la prise de pouvoir de De Gaulle et l'établissement de cette Cinquième République qui est la nôtre et sur laquelle il faut revenir aussi. La Cinquième République, on a tous à peu près conscience qu'elle a été taillée sur mesure par De Gaulle pour en faire une espèce de monarchie élective. De Gaulle était quelqu'un qui en plus avait une certaine conception du pouvoir personnel qui gouvernait notamment par référendum un petit peu comme l'avait fait Napoléon III par le passé d'ailleurs. Et donc, finalement, on avait déjà cette idée d'un exécutif très fort. Le Parlement est déjà beaucoup moins puissant sous la Cinquième République. Mais ça, c'est ce qui s'est passé au fil du temps. Au tout début, on n'était pas encore trop sûr de l'orientation que pourrait prendre la République. Il était tout à fait possible que le Parlement gagne le combat entre l'exécutif et le législatif. Et au Parlement, donc, De Gaulle a décidé qu'il y aurait deux chambres, encore, l'Assemblée Nationale et le Sénat qui retrouvaient son nom. Et donc, si les deux débattent, c'est l'Assemblée Nationale qui a le dernier mot. Le Sénat, donc, reste une chambre qui, globalement, passe en second, mais qui garde une certaine importance, notamment à travers son président. Le président du Sénat, c'est quelqu'un qu'on connaît peu, mais constitutionnellement, c'est le deuxième personnage de l'État. C'est-à-dire que, lui, il nomme des gens au Conseil Constitutionnel, il nomme trois des membres du Conseil Constitutionnel, le président en homme trois et le président de l'Assemblée Nationale en homme trois. Mais surtout, si le président meurt ou démissionne, c'est lui qui assure l'intérim. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, par exemple, si François Hollande décidait de démissionner face à la pression populaire, c'est-on jamais, c'est Gérard Larcher qui y assurerait l'intérim. En gros, on remplacerait un vieux type de droite par un vieux type de droite, ça ne changerait pas grand-chose. Mais c'est important d'en garder conscience, sachant que c'est arrivé deux fois, en fait, à la fin de De Gaulle qui a démissionné et à la fin de Pompidou qui est mort. Et les deux fois, c'était un certain Alain Power, l'espèce de François Bayrou de l'époque, qui a assuré la présidence pendant l'intérim. L'autre truc qui est intéressant, c'est que maintenant, dans la Constitution, il est écrit que le Sénat représente les collectivités territoriales. Donc ça aussi, c'est du foutage de gueule, parce que l'Assemblée Nationale, elle représente qui dans ce cas, et les collectivités territoriales, c'est quoi ? C'est nous ou c'est pas nous, du coup ? C'est de la belle nove langue qui est censée emballer tout le reste pour justifier le fait qu'en fait, c'est toujours pas nous qui votons pour nos sénateurs. Dans la façon dont ils sont élus, il y a quelque chose d'intéressant d'ailleurs, c'est que depuis les origines jusqu'en 2003, il fallait avoir 35 ans pour être sénateur. Pour info, il fallait avoir 23 ans pour être président de la République, c'est-à-dire qu'il y avait 12 ans d'écart, et que donc, les sénateurs devaient absolument être vieux. On a abaissé l'âge à 30 ans en 2003, et depuis 2011, il est de 24 ans. Sachant que pour devenir président, maintenant, il faut avoir 18 ans, donc il faut toujours être plus vieux pour être sénateur que pour occuper les autres fonctions. Et ça, c'est quelque chose de symbolique. Souvenez-vous du Conseil des Anciens dont je parlais tout à l'heure. On est toujours dans la même idée que le Sénat doit être une chambre plus âgée et donc plus conservatrice. De la même façon, elle est encore une fois élue par les élites locales, donc représente des petites élites, et donc des gens plus conservateurs. On va clairement pas élire le pays ou du coin. Et institutionnellement, c'est une chambre qui est censée durer plus longtemps, parce que pendant très longtemps, jusqu'en 2008, en fait, le mandat de sénateur est duré 9 ans. C'était le mandat le plus long de la République. Maintenant, on l'a passé à 6 ans, mais donc l'idée, c'était vraiment d'avoir encore et toujours cette même stabilité très durable d'une chambre très conservatrice. Dans la pratique, ça veut dire que le Sénat, sous la Ve République, comme avant, est conçu pour rester de droite, à tel point d'ailleurs que depuis 1958, en fait, il n'y a eu que 3 ans sous lesquels le Sénat était dirigé par la gauche, enfin la gauche, le PS, quoi. Ces 3 années, c'était de 2011 à 2014, et on n'a d'ailleurs pas du tout vu la différence. Tout ça donc pour vous montrer que depuis 1795, les noms ont changé, les modes de nomination parfois aussi, les pouvoirs aussi, mais il y a toujours une constante, le fait qu'il faut une chambre haute qui donne le pouvoir à l'élite et à une élite conservatrice et plus âgée. Et ça, c'est pas anodin. Alors, que conclure de tout ça ? Aujourd'hui, le Sénat, c'est plutôt un gros troll. Il ne peut plus faire d'obstruction totale. Il ne peut qu'éventuellement essayer de faire passer des mesures en douce. C'est quand même vachement pratique parce que ça permet, là encore, à des gens qui ne sont pas élus, donc qui n'ont pas de compte à rendre, de faire passer quelques mesures impopulaires que des élus, donc des députés, ne voudraient pas avoir à assumer. Mais bon, quand on a des députés comme la géniale Michel Delaunay qui explique que quand des électeurs appellent leurs députés, c'est des pressions, bon ben finalement, est-ce que vraiment le Sénat, on en a besoin pour remplir cette fonction-là, c'est même plus très sûr. L'Assemblée nationale se charge très bien de faire le sale boulot elle-même. En fait, taper sur le Sénat, c'est pas bien compliqué. Globalement, tout ça, on le sait, à tel point que des gens comme Lionel Jospin, qui est pourtant relativement mou, ont pu dire que c'était une aberration démocratique. Pire encore, vous avez même Alain Duhamel, c'était vraiment une machine pour empêcher la gauche de gagner. Si même Alain Duhamel le dit, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Et donc finalement, critiquer le Sénat, c'est bien, mais c'est un peu de l'ordre du lieu commun. On sait tous que le Sénat, c'est de la merde. On sait tous aussi que nos sénateurs coûtent cher, qui servent pas à grand-chose finalement. Alors pourquoi on les garde ? La seule fois où on a vraiment tenté de le détruire, le Sénat, c'était sous De Gaulle en 69, à l'occasion d'un référendum qui lui servait surtout à tester sa popularité. Et parmi les questions posées, il y avait la question de la réforme sénatoriale, même si globalement, ça supprimait pas le Sénat, ça lui coupait surtout les pouvoirs parce que De Gaulle en avait marre de voir le Sénat faire de l'obstruction. Et les Français ont voté non, pas tant parce qu'ils étaient opposés à la suppression du Sénat, ou en tout cas à la réduction de ses pouvoirs, mais surtout parce qu'ils voulaient voir sauter De Gaulle. Donc finalement, la question de la suppression même du Sénat, elle n'a jamais été ouvertement posée. Les politiciens en parlent régulièrement, ça choque un coup les sénateurs, mais finalement, on passe jamais à l'acte parce que le Sénat, c'est encore bien pratique. Ça peut être une maison de retraite pour élus en perte de popularité puisque là, on est élus par les potes, donc c'est quand même plus facile d'y arriver si vos électeurs veulent plus de vous. Ça peut être un endroit bien pratique pour continuer à toucher pas mal de pognon, les aides, etc. Donc, on garde ce truc. Mais est-ce qu'attaquer aujourd'hui le Sénat, c'est encore quelque chose d'engagé ? Pas vraiment, puisque même Jospin, même du Hamel, ça en cogne. Oui, le Sénat est une aberration démocratique. Mais dans les faits, quand on voit qu'aujourd'hui, au moment de voter, la réforme constitutionnelle, la prolongation de l'état d'urgence ou la loi travail d'ailleurs, des députés se font menacer par leur parti de se faire casser la gueule dans les couloirs ou de se faire couper leur subvention de campagne ensuite, et ainsi de suite, finalement, la démocratie, elle n'existe plus non plus à l'Assemblée nationale et donc, c'est tout le système qui est à remettre en cause et pas juste cette question du Sénat. Le Sénat, c'est un héritage royaliste, effectivement, comme la fonction du président de la République, d'ailleurs. Et finalement, plutôt que d'essayer de faire des petits ajouts, de faire des petites modifications comme supprimer le Sénat, le remplacer par une chambre tirée au sort, etc., il faudrait peut-être surtout réviser tout le système et créer, si on veut, une sixième république, mais il faudrait qu'elle soit vraiment différente des scènes précédentes, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada